D'une part la gestion de la foule parce que quand on arrive à un arrêt il y a toujours beaucoup de monde particulièrement aux endroits stratégiques comme Louise comme Rogier donc il faut faire très attention aux gens qui sont sur le quai, être extrêmement attentif à ce qui se passe dans le tram également et également évidemment assurer la sécurité au quotidien dans la conduite et c'est pas toujours évident. Il ne s'agit pas juste de faire ding ding quand on est conducteur de tram. On est également informateur auprès du dispatcher, auprès des line managers et on a un rôle d'information auprès des clients également pour l'itinéraire lorsqu'ils sont un peu perdus. On aide aussi les enfants qui ont perdu leur moment ce qui arrive régulièrement. Malheureusement pas assez, les cyclistes à Bruxelles il y en a pas mal et beaucoup roulent sans lumière et sans chasuble donc à nous d'être ultra vigilants au quotidien. On développe de toute façon une capacité d'ultra vigilance lorsqu'on roule et on essaye au fur et à mesure des années de professionnaliser encore cette approche. C'est assez difficile à expliquer mais j'essaie de rester cool au quotidien malgré tout le stress qui m'entoure et c'est ça qu'il faut développer comme qualité quand on est conducteur de tram. C'est rester toujours le plus zen possible. L'idée de démarrer gentiment et freiner gentiment déjà crée une petite ambiance à bord. Les gens se sentent beaucoup plus en sécurité qu'avec une conduite agressive. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans ce métier. D'une part j'adore la conduite des trams, j'aime beaucoup ces grosses machines. D'autre part j'adore les relations avec nos clients et puis au quotidien moi j'aime beaucoup l'ambiance qui est à la Stib. Je me sens particulièrement bien dans mon poste.